Considérez ceci, alors que nous entendons souvent parler des dangers que certains aliments posent à notre cœur, à notre estomac et à notre foie, qu'en est-il des risques pour nos reins? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la manière dont vos choix quotidiens pourraient nuire à ces S-organes vitaux? Étonnamment, votre alimentation pourrait être néfaste pour la santé de vos reins. Il est stupéfiant de constater que près de 30 million S d'Américains luttent contre une maladie rénale chronique. Pour ceux qui sont affectés, gérer l'apport en sodium, potassium et phosphore est crucial. Examinons certains aliments qui détruisent vos reins, mais d'abord comprenons pourquoi les reins sont si essentiels. Les reins, ressemblant à de petits haricots, sont cruciaux pour votre bien-être. Ils accomplissent plusieurs tâches vitales telles que filtrer le sang, éliminer les déchets par l'urine, sécréter des hormones, réguler les minéraux et maintenir l'équilibre des fluides. De nombreux facteurs peuvent entraîner une insuffisance rénale, le diabète non contrôlé et l'hypertension artérielle étant les plus courants. Lorsque les reins sont endommagés et n'arrivent plus à filtrer correctement le sang, les déchets et les liquides en excès peuvent s'accumuler dans votre corps. Cependant, vous pourriez améliorer la fonction rénale et prévenir d'autres dommages en suivant un régime alimentaire adapté à vos reins et en réduisant ou évitant certains aliments nocifs. Maintenant, concentrons-nous sur les aliments spécifiques qui endommagent vos reins malades. ON Avocats Les avocats apparaissent constamment en tête de presque toutes les listes d'aliments recommandés pour la santé en raison de leur teneur élevée en graisse bénéfique, fibres et antioxydants. Cependant, si vous avez des problèmes rénaux, vous pourriez vouloir les éviter malgré leur goût délicieux. Pour ceux qui souffrent de maladies rénales, il est crucial de surveiller de près votre apport en potassium. Pour vous donner une idée, une personne avec des reins en bonne santé devrait viser environ 4,700 mg de potassium par jour. Mais si vous avez des problèmes rénaux, vous devrez ajuster cet apport de manière significative à entre 1,500 et 2,700 mg. Cela signifie que vous devriez limiter les aliments riches en potassium, comme les avocats, qui contiennent environ 700 mg de potassium chacun. Ceux qui ont des problèmes rénaux peuvent encore inclure des avocats dans leur alimentation en ne consommant qu'un quart du fruit pour réduire l'apport en potassium, tout. Les tomates, bien que polyvalentes et délicieuses crues, dans des ragoûts ou en sauce, peuvent ne pas être le meilleur choix pour ceux qui suivent un régime rénal en raison de leur teneur élevée en potassium. Par exemple, une seule tasse de sauce tomate peut contenir jusqu'à 728 mg de potassium. Bien que les tomates soient un ingrédient courant dans de nombreux plats, il existe des alternatives savoureuses qui contiennent moins de potassium. Selon vos goûts personnels, vous pourriez envisager de remplacer la sauce tomate par quelque chose comme une sauce au poivron rouge rôti, qui offre une saveur excellente avec moins de potassium et moins de calories. 3. Épinards Il peut être surprenant que les épinards, le même légume que Popeye consommait pour gagner en force, puissent être nocifs pour les personnes souffrant de maladies rénales, principalement en raison des oxalates. Ces composés naturels se trouvent dans de nombreux aliments et sont les principaux constituants de 80% des calculs rénaux, généralement composés d'oxalates de calcium. Ceux qui souffrent de calculs rénaux sont généralement conseillés de limiter leur apport en oxalates à 40-50 mg par jour. Cependant, une seule portion d'épinards contient environ 100 mg d'oxalates. De plus, les épinards ont une teneur élevée en potassium, allant de 136 à 290 mg par tasse lorsqu'ils sont crus. La cuisson des épinards réduit considérablement leur volume, mais pas leur teneur en potassium, ce qui signifie qu'une demi-tasse d'épinards cuits peut contenir encore plus de potassium que leur version crue. Four Cornichons Les cornichons sont courants dans de nombreux foyers, mais avant de commencer un régime riche en cornichons, il est sage de vérifier la santé de vos reins. En mettant de côté le potassium pour un moment, considérons la teneur en sodium. L'apport quotidien recommandé en sodium pour un adulte en bonne santé varie de 1500 à 2300 mg. Curieux de connaître la teneur en sodium d'un seul cornichon? Elle approche les 1200 mg, soit près de 80% de la limite supérieure recommandée. Les cornichons, ainsi que les olives et la reliche, sont généralement conservés avec une quantité substantielle de sel. Consommer de grandes quantités de sodium peut entraîner divers problèmes de santé, notamment l'hypertension artérielle et les calculs rénaux. Il est préférable d'éviter le bocal à cornichons pour protéger vos reins. Five Abricots Si vous en avez l'occasion, vous devriez absolument essayer les abricots. Six délicieux fruits sont riches en vitamine A, vitamine C et cuivre. Ils ont également une teneur élevée en potassium. Une tasse d'abricots frais, tranchés, contient 427 mg de potassium. Cependant, les abricots secs contiennent jusqu'à 1, 5 g de potassium par once. Pour ceux qui suivent un régime pauvre en potassium limité à 2,000 mg par jour, une seule tasse d'abricots secs pourrait presque atteindre cette limite. Par conséquent, sur un régime rénal, il est conseillé d'éviter les abricots, en particulier les variétés séchées. 6. Pommes de terre et patates douces Les pommes de terre et les patates douces sont toutes deux d'importantes sources végétales de potassium. Une seule pomme de terre moyenne cuite contient 610 mg de potassium, tandis qu'une patate douce de taille similaire cuite en contient environ 542 mg. Heureusement, il existe des moyens de réduire la teneur en potassium de COS légumes. Une méthode consiste à les tremper ou à les lixivier. Des recherches indiquent que la cuisson des pommes de terre, surtout en les commençant dans l'eau froide, peut réduire considérablement leur teneur en potassium. Tremper les pommes de terre pendant 5 à 10 minutes dans l'eau peut réduire leur teneur en potassium de jusqu'à 20%. Ce processus est connu sous le nom de « lixiviation du potassium » ou méthode de double cuisson. Malgré cela, les pommes de terre contiennent toujours du potassium après avoir été doublement cuites, bien qu'en quantité réduite. Même avec ces méthodes, les pommes de terre peuvent encore être riches en potassium. Il est donc important de surveiller leur consommation avec soin. 7. Soda Les sodas, en particulier ceux de couleur foncée, sont non seulement riches en calories et en sucre, mais contiennent également des additifs de phosphore. Le phosphore est crucial pour le développement sain des os et des dents, représentant environ 1% du poids de votre corps, avec une recommandation d'apport quotidien pour un adulte en bonne santé variant de 800 à 1200 mg. Cependant, le phosphore ajouté trouvé dans les sodas, allant de 50 à 100 mg par canette, comme dans le coca, pose un risque pour la santé. Ce phosphore synthétique est absorbé par le corps plus facilement que le phosphore naturel présent dans les aliments, car il n'est pas lié aux protéines et est ajouté sous forme de sel, le rendant facilement absorbable. Souvent, les additifs de phosphore sont mentionnés sur les étiquettes, mais les quantités exactes ne sont pas requises. Si vous consommez beaucoup de soda, il est sage d'être prudent. 8. Orange Les oranges sont universellement appréciées, mais elles posent un défi pour ceux qui ont des problèmes rénaux en raison de leur teneur élevée en potassium. Ce niveau élevé de potassium et d'autres minéraux qui s'accumulent dans le sang est un symptôme courant de la maladie rénale, pouvant entraîner des complications cardiaques. Une portion de 8 oz de jus d'orange contient environ 458 mg de potassium, tandis qu'une seule orange en contient environ 330 mg. Si vous vous inquiétez de votre apport en potassium, envisagez de remplacer les oranges et le jus d'orange par des raisins, des pommes et des canneberges ou leur jus. Seas Alternatives offre des niveaux réduits de potassium plus adaptés aux reins. NIN Pain de blé entier Les personnes atteintes de maladies rénales sont souvent confuses quant au meilleur type de pain à manger. Bien que le pain de blé entier soit généralement considéré comme plus sain que le pain blanc en raison de sa teneur élevée en fibres et de ses nombreuses vitamines et minéraux, il pourrait ne pas être le meilleur choix pour ceux qui ont des problèmes rénaux. Le pain de blé entier contient des niveaux plus élevés de phosphore et de potassium, ce qui n'est pas idéal pour ces conditions. La teneur en 16 minéraux augmente avec la quantité de sons et de grains entiers dans le pain. Une seule tranche de pain de blé entier contient environ 75 mg de phosphore et 69 mg de potassium. Si vous faites un sandwich, vous pourriez consommer 150 mg de phosphore et 138 mg de potassium, même avant d'ajouter de la viande. En revanche, une tranche de pain blanc ordinaire contient environ 29 mg de chaque phosphore et potassium, ce qui est en fait une option préférable pour ceux qui gèrent une maladie rénale. Teint Banane Les bananes sont bien connues pour leur teneur élevée en potassium, ce qui peut poser un problème pour ceux qui ont une maladie rénale chronique. Comme nous l'avons mentionné, la fonction principale des reins est de filtrer le sang, y compris la régulation des niveaux de potassium, en excrétant les quantités excédentaires par l'urine. Une seule banane contient environ 422 mg de potassium. Leur faible teneur en calories et leur goût délicieux poussent souvent les gens à consommer plusieurs bananes à la fois. Si vous gérez une maladie rénale, votre apport quotidien en potassium devrait être compris entre 1500 et 2700 mg, ce qui signifie qu'une seule banane peut contribuer à 15 à 28 % de votre limite quotidienne. Si les bananes sont un aliment de base dans votre alimentation, réduire votre apport en potassium peut être particulièrement difficile. Bien que de nombreux fruits tropicaux aient des problèmes similaires, les ananas sont une exception avec une. Teneur en potassium nettement inférieur en faisant une alternative savoureuse et adaptée. Et le vin Viande rouge transformée Les viandes transformées, souvent riches en conservateurs, sont depuis longtemps considérées comme malsaines. Six viandes sont conservées par diverses méthodes pour améliorer la saveur et prolonger la durée de conservation, mais ce processus entraîne également une teneur élevée en sodium. Si vous consommez fréquemment des viandes transformées, il peut être difficile de maintenir votre apport en sodium en dessous de 2300 mg par jour. De plus, les viandes transformées sont riches en protéines. Si on vous a conseillé de limiter votre apport en protéines, il est sage de limiter également votre consommation de viandes transformées. Pour les patients atteints de maladies rénales, les risques sont encore plus prononcés. Ceux qui consomment régulièrement de la viande rouge transformée courtent un risque triplé de développer une insuffisance rénale par rapport à ceux qui consomment principalement des légumes frais. Les viandes transformées courantes Incluant le bacon, le pepperoni, la viande séchée, les saucisses et les hot dogs. 12. Produits laitiers Les produits laitiers, connus pour leur teneur élevée en vitamines et minéraux, sont d'excellentes sources de phosphate, de potassium et de protéines. Par exemple, une tasse de lait entier contient environ 200 mg de phosphore et 320 mg de potassium. Cependant, pour ceux qui souffrent de maladies rénales, il est important de limiter l'apport en produits laitiers et autres aliments riches en phosphore, car ils peuvent nuire à la santé osseuse. Cela peut sembler surprenant, étant donné les conseils courants selon lesquels consommer du lait et des produits laitiers aide à maintenir des os et des muscles solides. Pourtant, un excès de phosphore dans l'alimentation peut entraîner une accumulation dans le sang, ce qui peut épuiser le calcium des os si les reins ne fonctionnent pas correctement. Cette déplétion peut entraîner une perte osseuse et un risque accru de fracture au fil du temps. Les produits de laitiers sont également riches en protéines, avec près de 8 g trouvés dans une tasse de lait entier. Pour prévenir l'accumulation de déchets protéiques dans le sang, il peut être nécessaire de réduire la consommation de produits laitiers. Les alternatives adaptées à un régime rénal incluent le lait de riz non enrichi et le lait d'amande, qui ont des niveaux inférieurs de potassium, de phosphore et de protéines. Si vous cherchez des options alimentaires adaptées à quelqu'un ayant des reins malades, il existe plusieurs choix sûrs et agréables. Suivre un régime rénal peut être difficile, mais vous pouvez toujours profiter d'une variété de repas délicieux et adaptés aux reins. Explorons quelques recettes qui conviennent aux personnes atteintes de maladies rénales. Nous avons inclus quelques suggestions fantastiques de la Fondation nationale du Rhin dans la description de la vidéo pour aider ceux qui souffrent de maladies rénales chroniques. Seas Alternatives répondent à des besoins alimentaires spécifiques et incluent des options délicieuses telles que saumon rôti avec asperges grillées, soupe de poulet aux nouilles, Fajita de poulet Salade Cobb N'hésitez pas à apporter des ajustements à CS Recettes pour les adapter à vos goûts personnels et à vos besoins alimentaires. Vous pouvez trouver toutes ces recettes et plus en détail dans la description de la vidéo ci-dessous. De plus, consulter un diététicien spécialisé en néphrologie peut offrir des conseils supplémentaires sur l'équilibre de votre alimentation avec des repas adaptés aux reins, en vous assurant de non seulement éviter les aliments nocifs, mais aussi d'améliorer votre santé globale avec les bons nutriments. Maintenant que nous avons couvert quels aliments éviter si vous avez une maladie rénale, discutons de certaines façons proactives de garder vos reins en bonne santé. Nous passerons en revue quelques suggestions éprouvées. On. Buvez beaucoup d'eau. Bien que le conseil populaire de boire huit verres d'eau par jour ne soit pas soutenu par une science spécifique, se fixer cet objectif peut être un rappel utile pour rester hydraté. Une consommation régulière d'eau est cruciale pour la santé des reins, aidant à éliminer le sodium et les toxines des reins et réduisant le risque de maladies rénales chroniques. Visez à consommer entre 1, 5 et 2 litres d'eau par jour, bien que la quantité exacte nécessaire puisse varier en fonction de facteurs tels que votre climat, votre niveau d'activité, votre sexe, votre état de santé et si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Pour les personnes ayant des antécédents de calculs rénaux, augmenter la consommation d'eau est particulièrement bénéfique car cela peut aider à prévenir la formation de nouveaux calculs. 2. Contrôlez vos niveaux de sucre Les dommages aux reins sont souvent une complication du diabète et d'autres conditions qui élèvent les niveaux de sucre dans le sang. Lorsque vos cellules ne parviennent pas à utiliser efficacement le glucose sanguin, vos reins doivent travailler davantage pour filtrer votre sang, ce qui peut entraîner des dommages graves au fil du temps. Cependant, contrôler votre glycémie peut réduire considérablement le risque de telles complications. Maintenir un bon contrôle aide non seulement à prévenir les dommages, mais aussi à améliorer l'efficacité des traitements si des dommages ont déjà commencé. La détection précoce joue un rôle clé ici, car elle peut conduire à une intervention médicale en temps opportun qui peut prévenir ou limiter d'autres dommages. 3. Gardez votre corps actif L'exercice régulier offre de nombreux avantages au-delà de la simple perte de poids. Il aide à diminuer le risque de maladies rénales chroniques, à abaisser la pression artérielle et à améliorer la santé cardiaque, tous des facteurs clés dans la prévention des problèmes rénaux. Vous n'avez pas besoin d'être un coureur de marathon pour profiter de ces 16 avantages. Participer à une variété d'activités physiques telles que la marche, la course, le cyclisme et la danse peut toutes contribuer à votre forme physique de manière amusante. Garder l'exercice agréable facilite le respect de votre routine et permet de réussir à long terme. 4. Maintenez un poids sain Être en surpoids ou obèse augmente le risque de plusieurs conditions de santé qui peuvent affecter négativement les reins, comme le diabète, les maladies cardiaques et la maladie rénale elle-même. En adoptant une alimentation saine et équilibrée qui limite les aliments riches en sodium et les viandes transformées, vous pouvez réduire votre risque de développer des problèmes rénaux. Concentrez-vous sur l'inclusion de nombreux légumes frais, fruits et grains qui sont naturellement pauvres en sel. Les aliments comme le chou-fleur, les bleuets, le saumon et les grains entiers soutiennent non seulement la santé rénale, mais contribuent également au maintien d'un poids sain. 5. Surveillez vos niveaux de pression artérielle L'hypertension artérielle peut entraîner des dommages aux reins. 6 effets peuvent être encore plus néfastes lorsqu'ils sont combinés avec d'autres problèmes de santé tels que le diabète, les maladies cardiaques ou un taux de cholestérol élevé. En apportant des ajustements à votre mode de vie et à votre alimentation, vous pourriez être en mesure de réduire votre pression artérielle. Il est important de surveiller régulièrement votre pression artérielle et de discuter des changements de mode de vie et des médicaments potentiels avec votre médecin pour gérer efficacement cette condition. 6. Arrêtez de fumer Fumer nuit au vaisseau sanguin de votre corps, réduisant le flux sanguin vers les reins et d'autres organes. De plus, fumer augmente le risque de développer un cancer du rein. Arrêter de fumer peut réduire considérablement votre risque, bien qu'il puisse falloir longtemps pour que votre niveau de risque corresponde à celui de quelqu'un qui n'a jamais fumé. Nos régimes alimentaires quotidiens sont cruciaux pour maintenir notre santé globale, des aliments qui nettoient le foie à ceux adaptés à un régime sans sucre. Si vous êtes intéressé par plus de contenus liés à l'alimentation, voici quelques vidéos que vous pourriez vouloir consulter. 5 Aliments qui nettoient le foie Et 14 Aliments, les plus sains, sans glucides et sans sucre N'hésitez pas à en regarder une ou même les deux. Faites-nous savoir dans la section des commentaires quels aliments vous allez éviter pour prendre soin de vos reins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !